mec tu vas pas me demander en plein ramadan de regarder c'est d'aube regarde c'est bien écrit n'y allez pas c'est une merde alors arrête de nous faire chier avec ta merde là arrête je dois faire une vidéo où je dis que j'ai pas le temps pour le film ah putain j'ai pas le temps de faire cette vidéo tom désolé bonsoir madame bonsoir monsieur nous sommes en situation critique je suis thomas votre hôte c'est instant bon secours et maintenant j'accueille faut trouver le joint pierre les folles aventures de billet tête gabriel et et c'est un herbe frédéric salut messieurs hello hello superbe magnifique intro c'était ambitieux c'était trop ambitieux t'as géré t'as géré situation critique c'est une petite émission on parle de films entre potes ce soir on va parler de des clés de bagnole un choix de pierre pierre tu nous as déjà expliqué que si t'as choisi ce film c'est parce que je suis un gros dictateur moi ce que je me souviens c'est que t'avais vu ce film au cinéma ou en tout cas vers l'époque où il est sorti et que t'avais pas trop aimé et que finalement tu l'as revu récemment pas du tout vas-y parle nous d'un peu ton expérience de ton film déjà je l'ai pas vu au ciné quand il est sorti j'ai dû le voir il y a deux ans je sais pas quoi et je l'ai plutôt bien aimé je l'ai trouvé un peu longuet mais après j'ai bien aimé ce que j'ai aimé cette fois et puis je crois que je l'ai encore plus apprécié en fait de le remater là même s'il y a des moments où honnêtement il y a des moments où je le trouve chiant mais j'aime l'idée du film j'aime j'aime ce qu'il a scamné la façon qu'il amène ça comme un petit con éternel et voilà je trouve que ça je trouve ça agréable de critiquer plein de films et d'avoir celui-ci au milieu moi ça me fait plaisir en fait je regrette pas du tout c'est ça c'est justement un film de Laurent Baffi avec Laurent Baffi moi je trouve ça lui ressemble un peu mais je sais pas Fred justement on a parlé un petit peu avant l'émission du coup toi t'as pas trop aimé ce film donc dis-nous en un ou deux mots moi je l'avais vu à l'époque parce que justement je regardais tout le monde en parle et puis chaque fois Ivan et Baffi en disant ah t'es plus une thune parce que t'as fait ton film pourri et que personne n'allait le voir et donc j'avais envie de voir ce que c'était à l'époque ça avait pas donné un souvenir dingue il a perdu ses clés et puis il retrouve ses clés donc c'est à peu près vraiment ça qui s'est passé pour moi et là je l'ai revu et peut-être que je suis plus vieux plus aigri mais je l'ai trouvé quand même vachement casse-couille donc pourtant je suis un grand fan de Baffi j'adore l'humour de Baffi j'aime bien ça a ce côté un peu très post-68-art je me fous des règles, des conventions, interdit d'interdire j'aime bien mais je trouve que ça a mal vieilli on ne sait plus d'actualité et donc fuck les conventions partout à un moment donné ok mais tu écris quelque chose quand même si tu veux que les gens ne disent pas ton film c'est une merde vraiment et c'est un peu mon avis je pense qu'on a justement chacun notre manière d'aborder un peu la manière dont lui il aborde le film et toi tu as des mots de départ à dire est-ce que toi tu aimes bien Baffi déjà à la base ça j'aime pas ça toi moi j'aime bien Baffi j'aime bien Baffi justement ce côté un peu enfin ce côté sniper dans les émissions de Radisson je trouve ça cool c'est toujours le fait qu'il chie sur tout le monde en fait un peu donc c'est ça qui est cool après le film je l'ai bien aimé parce que justement c'est très baffiesque dans sa conception mais c'est vrai que c'est un peu longuet sur la fin parce que finalement c'est vrai que le concept est très 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 mince voilà donc c'est vrai que heureusement qu'il dure qu'une heure 25 ouais parce que c'est vrai que sur la fin moi aussi j'ai envie que j'ai un peu de peine en fait j'avoue que j'ai réussi à le trouver longuet aussi alors qu'il n'est pas long donc ça c'est absolument j'aime l'idée c'est ça le truc pour moi c'est que je trouve Bafi est excellent dans sa spontanéité c'est un homme de télé ça marche super bien à la télé mais au cinéma enfin tu peux pas être spontané vu que forcément c'est pas du direct et donc il faut aller à l'encontre de l'image qu'il donne c'est à dire bosser un tout petit peu quand il dit j'ai bossé 3 ans pour faire cette daube franchement il a juste bossé 3 ans pour aller courir tous les acteurs et tous ses potes pour leur demander de participer moi je suis pas d'accord moi je suis pas sûr je suis pas d'accord je suis pas du tout d'accord moi justement c'est un je pense qu'il s'est fait chier pour des trucs qui font chier en fait aussi pas des trucs chiants j'ai vraiment l'impression qu'il a travaillé son truc mais que tu vois c'est pas palpitant quoi il a travaillé fracasse donc il s'est concentré 3 heures pour savoir est-ce que je mets des requins ou est-ce que je mets des dauphins quoi mais non mais non non mais tu vois il y a des trucs pour moi de scénario déjà là ce qui est intéressant je trouve c'est que le sujet que vous avez abordé c'était finalement est-ce que c'est un film qui ressemble à ma fille est-ce que c'est un film qui ressemble à ma fille à son humour et pour moi oui pour moi il y a des moments où tu as ce côté très référentiel qu'il a dans son humour déjà parlé et en même temps je réfléchis à côté outside out of the box comme on dit en anglais tu vois des trucs où tu t'attends pas moi qui l'avais jamais vu la première fois que je l'ai vu je l'ai vu j'étais épuisé je venais de finir une nuit de travail et il y a des trucs qui m'ont surpris et du coup ça m'a beaucoup fait rire sur des trucs très cons des moments où je me suis dit putain c'est con et en même temps du coup j'ai trouvé ça aussi intelligent et je trouvais que ça ressemblait quand même assez à son humour mais après c'est différent parce que c'est sur des codes visuels c'est l'humour visuel alors que d'habitude c'est toujours de l'humour parlé chez lui et là les dialogues c'est vrai que c'est pas nécessairement moi justement la première fois que je l'ai vu j'ai pas forcément reconnu tout de suite tu vois que ça fait partie du sac à dos de ce qu'il sait faire mais pour moi c'est pas à ça que j'étais habitué avec Buffy pour moi c'était justement le sniper justement le sniper ça demande la spontanéité il n'y a pas de spontanéité dans ce film donc tout le talent de Buffy c'est la spontanéité donc après parce qu'on connait le personnage on sait qu'il aime les animaux donc il met des animaux ok c'est rigolo mais c'est parce qu'on connait le personnage mais je veux dire quelqu'un qui connait pas Buffy il va se dire putain c'est une merde moi les animaux j'ai trouvé ça plutôt chiant ça fait partie des trucs je le trouve assez chiant je suis assez comme Daniel Rousseau là du coup c'est la zoologie on s'en fout un peu il est plutôt d'accord mais il va tenir non il va pas tenir mais c'est pas que j'ai pas les animaux c'est juste que je trouve pas ça mène rien j'ai pas trouvé ça c'est un peu le truc what the fuck quand t'as le vautour qui arrive celui là il m'a fait rire ouais moi aussi mais je pense que c'est le seul c'était pour être rigolo après justement ça a pas toujours été pour être rigolo dans le film mais moi ce côté là c'était un peu un truc à Adam Sandler où il se fait plaisir tu sais il se fait plaisir à faire exactement le film qu'il a envie de tous les points de vue ouais c'est ça je crois tu sais t'as toute la checklist qu'ils font dans le bar où il faut de l'action il faut des filles à poil il faut des etc etc il faut des animaux il faut des enfants il y a deux scènes avec des enfants où ils rigolent avec eux ils sont un petit peu chiantes mais lui tu te sens qu'il s'est amusé d'ailleurs les deux premiers enfants qu'on voit dans le film c'est je crois son fils et la fille de Pascal Selem en fait et du coup voilà tu sens que la différence avec Adam Sandler c'est qu'ils ont pas payé 20 millions pour les acteurs les 23 millions ils sont partis dans les scènes d'animation qui servent à rien les acteurs beaucoup ils étaient là gratos en fait quand il fait le sosie j'ai bien aimé la connerie de dire putain mais tu sais combien ça coûte là genre quand ils a la table son double tu sais genre vraiment cramer de la thune ça fait vraiment moi j'ai l'impression que c'était en mode un peu quenelle quand même aussi de toute la prétention parisienne parce qu'il est aussi à sa façon tu dis ça parce qu'il y a du donné qui apparaît dans le film ah non je pensais pour à peu près tous les autres j'aurais dit non mais il parlait de la quenelle c'est assez drôle comme ban ah ouais juste j'oublie j'oublie que c'est lui le précurseur de ça je l'utilise comme mot pour tout il faut dire bras d'honneur soyons politiquement correct s'il vous plaît non mais mais ouais voilà je ben merde je sais plus de quoi on parlait oui tu disais que c'était une quenelle un bras d'honneur un peu au cinéma pour moi pas vraiment en tout cas c'est pas comme ça qu'il le définit lui c'est plutôt pas bras d'honneur mais genre justement je m'en fous tu vois il y a ce côté quand même assez là dessus je le reconnais comme sur le plateau tu vois tout le temps quelqu'un qui arrive avec son son image qu'il a l'habitude de porter partout puis lui il aimait toujours redescendre d'un étage tu vois je trouve qu'il y a ce côté il y a quand même ce côté là justement où lui il a se redescendre d'un étage vous avez dit avant vous avez dit avant que justement ça avait l'air très travaillé donc c'est du faux je m'en foutise c'est d'autant plus ringard à ce niveau là non pour moi justement c'est une des premières fois qu'il ose être un peu prétentieux parce que c'est difficile de faire un film quand t'es un mec comme ma fille quand t'es un mec il passe ton temps à redescendre les autres essayer de faire un truc un peu sincère et je trouve qu'il arrive à le faire par moments et pas par d'autres mais il juge tout le temps donc c'est toujours le mec qui juge c'est le mec qui vane là il doit se faire juger donc il a essayé de prendre le parti pris de dire mon film c'est une merde pour se dire bah de toute façon je me décharge de ça mais moi je trouve que ça fait l'effet inverse puis je trouve qu'il a fait une surenchère il a vraiment mis tout le cinéma français je pense c'est le plus beau casting que tu peux avoir dans un film français mais genre t'as l'impression vraiment dès le début tu vois ok j'enchaîne regardez tous mes potes je trouve l'inverse de Pierre je trouve vraiment c'est l'étalage de ce petit milieu parisien prétentieux et ça je trouve franchement casse-couille je veux dire faites à branlette hume tes paix amuse-toi hume tes paix entre vous mais nous impose pas ça comme film ça va moi j'ai trouvé ça rigolo enfin après j'ai pas ri une seule fois vraiment j'ai pas ri une seule fois à ce film ça je trouve ça ça je trouve ça trash bah on peut peut-être parler un peu de bah voilà j'ai passé un extrait c'est peut-être pas nécessairement un truc qu'on fera souvent moi j'ai pas eu des clans derrière non plus moi ça m'a plus fait sourire qu'autre chose et pourtant j'adore Bafi c'est ça qui est chiant mais moi écoute je dis pas en fait je vois j'avoue je vois ce côté que tu dis quand même mais après j'ai bien aimé moi le côté justement qu'il se mette en scène qu'il se fasse envoyer chier par tout le monde tu vois pour moi ça change un petit peu lui qui envoie chier tout le monde tu vois mais par contre les dialogues sont très mauvais à part quelques vans qui sont très bien placés de Bafi autrement les dialogues sont misérables il y a beaucoup de trucs très mauvais c'est ça son jeu d'acteur il est pas très bon non plus en vrai ça pourrait être pire ça pourrait être pire mais c'est pas très bon Daniel Rousseau j'avais envie de le connaître ah ouais non j'aime bien quel plouc moi j'aime bien justement le plouc ce côté plouc il le joue très très bien il le joue très très bien mais c'est pas pour ça que ça va me plaire dans la vie générale j'aime pas voir des ploucs donc a priori pourquoi j'aimerais les voir au cinéma enfin je veux dire c'est du masochisme moi il a un charisme ce gars pour moi c'est vraiment il a une façon de répondre c'est con mais à chaque fois qu'il disait ah putain de scénario enfin je sais pas il a un côté énervé comme ça bougon ça me plaît chez Thomas ça me plaît chez Daniel Rousseau ouais c'est pas Bakri c'est pas con par raison pour revenir à notre idole à notre idole Bakri Bakri il est ronchon mais il est bon c'est pas pareil mais t'as le droit d'aimer moi j'aime bien Rousseau un mec comme Rousseau il a une voix qui porte justement il a un rire quand tu vois à la fin le bêtisier du film et qu'il se marre moi je lui devrais je peux que rire avec lui même au moins là je peux rire je peux rire dans le film quoi je veux dire j'ai passé un extrait qui représente assez bien l'humour du film sur bah je passe l'écran on y va la grotte ouais il est pas raccord ton blouson j'avais frais j'ai mis ça deux minutes on tourne je sais bien qu'on tourne Daniel bah attends excuse moi t'en faut raccord les raccords je les emmerde ok moi je suis désolé moi je vois un film j'ai un faux raccord moi j'y crois plus je décroche mais arrête de m'emmerder avec ça Daniel quand t'es une bonne réplique au cinéma que ton blouson soit bleu ou rouge si la vanne est bonne elle est bonne point barre alors voilà je pense qu'elle représente que c'est une bonne idée de vanne elle marche plutôt bien mais elle traîne un peu trop longtemps c'est mal fait c'est vrai c'est ça il y a les limites en fait j'aime beaucoup plein d'idées dans le film mais c'est mal fait et j'ai beaucoup aimé les idées c'est très bien dit c'est ça c'est brillant de plein d'idées mais c'est mal fait c'est mal réalisé même la blague avant il a un gastéropode sur la tête j'ai trouvé plus drôle que ça alors que forcément c'était vachement plus plus gras et nul ah ouais bah écoute bah non non mais moi je trouve bah non mais je trouve l'idée l'idée est bonne et puis la réalisation de celle-là est pas mauvaise mais il aime bien faire des gags visuels et ça correspond à certaines choses à certaines choses de ses références cette idée tu vois de la porte qui mène sur la plage ce qui est complètement absurde en fait ça mène dans ce monde absurde où il s'est amené pareil le gag des chiottes avec où au début il regarde la télé et puis en fait il fait une vanne à Russo comme quoi c'est la caméra sur les chiottes mais en fait c'est vraiment voilà on va pas expliquer les vannes la van du 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 cousin le running gag le running gag celle-là qui est un peu plus discrète où il dit ah mais tu tournes à droite toi mais oui forcément qu'il tourne à droite parce que c'est là que pointe la caméra il n'est pas allé vers la caméra donc en fait il a juste pris le chemin qui était logique selon comment était fait le plan et pas comment était fait le plan donc c'était ça j'ai trouvé ça plus discret pour une fois mais voilà je trouve qu'il y avait ben voilà il a essayé de s'amuser avec visuellement en fait ce qui est complètement différent de ce qu'il fait d'habitude ma fille mais je trouve ça lui ressemble quand même tu sens que c'est quand même quelque chose qu'il aime faire mais il n'a pas l'expérience en fait clairement ben justement un truc que j'ai aimé dans le film c'est quand il fait ce dont il a l'expérience donc par rapport à la porte la porte couvre la plage moi je trouvais chiant comme ça a été réalisé par contre après il parle aux gens dans la rue puis il leur demande hé qu'est-ce que vous penseriez d'une porte qu'il donne sur la plage et là il fait ce qu'il sait faire et je trouvais que c'était beaucoup plus sympa il y avait quelque chose de plus naturel il y avait quelque chose de plus vrai enfin c'était il faisait son job quand il fait son job il est très bien quand il joue au réal il se pète la gueule donc dans le film il y a des bons moments parce que comme c'est une sorte de fourre-tout et que ça va dans tous les sens ben dès qu'il se remet à faire ce dont il a le talent ce pourquoi il a du talent ça marche très très bien parce que c'est quelqu'un de brillant alors ça dans le sens pour tout parce qu'en fait il y a un côté de ce film qui est un peu une comédie anglo-saxonne en dehors d'une comédie visuelle ce qui est rarement le cas dans les comédies françaises il y a un côté où c'est un peu un buddy movie un road movie et un un stoner comédie en fait de la manière dont je voyais parce qu'ils n'arrêtent pas de parler du fait que mais attends mais t'as fumé là c'est pas possible etc et moi il y a des références dont lui ne parle pas mais que moi j'ai remarqué par rapport au stoner comédie mais un autre truc qui est justement par rapport au road movie comme la dernière fois c'est que du coup il y a à nouveau un bestiaire vous m'arrêtez quand il y a un des personnages dont vous voulez parler donc on a nos Daniel et Lolo on a les gosses donc on parlait les gosses de Daniel non les gosses de Laurent Baffi et de Pascal Salem exact qu'ils ont fait ensemble on a la vieille bourgeoise qui est Dany une artiste une artiste on va pas trop causer parce que j'ai pas des refs on a l'histoire d'amour la bonasse je sais plus comment elle s'appelle Julie je crois on a Laurent on a Alain Chabat de chez toutou et tout un truc comme ça je crois toujours bon lui ouais il est toujours rigolo on a Bingo le chien c'est mignon on a Jean Depardieu gratuitement qui fait le fromager et justement c'est un gag sur tous ses caméos ils en font un gag le fait que c'est gratuit et que ça sert à rien mais ça reste quand même un peu gratuit ouais bah c'est ce qu'il dit il dit tu peux avoir deux pardus et tu le fais le rôle jouer à un fromager ça c'est un peu drôle c'est mignon on a François Rollin qui est toujours relou comme les François Rollins à chaque fois tu es François Rollin je supporte pas ce mec je supporte pas non plus on a Jean-Marie Bigard qui est pas Jean-Marie Bigard donc ça va il est juste pas très amusant mais au moins c'est pas Jean-Marie Bigard donc ça va on a comment elle s'appelle Maddo Marin ou un truc comme ça une star du cinéma des années des années 60 ou un truc comme ça et qui est avant-guerre on a l'ermite ouais non mais voilà donc il y a des vieux il y a des femmes à moitié à poil il a fait sa checklist mais finalement il n'y a aucun de ses personnages qui est particulièrement marquant je trouve particulièrement fun c'est une succession sketch mais c'est pas beaucoup des sketchs très drôles finalement et ça je trouve ça un peu dommage à part ça moi je pense quand même qu'il a fait le film qu'il voulait faire je pense vraiment que j'avais vu une pièce de théâtre de lui je veux dire t'aimes ou t'aimes pas mais le gars il disait qu'il time chaque van je veux dire il prend en compte les rires là il a pas dû le faire pour le film du coup je veux dire il essaie vraiment il dit juste qu'il met en scène de ouf je dirais il calcule tout je pense qu'au niveau de la connaissance des choses pour faire un film il a vraiment ce qu'il faut mais après il a fait le film qu'il veut faire et ça veut pas dire que ça correspond aux attentes forcément de ceux qui regardent mais lui je pense qu'il a fait enfin moi après c'est le feeling que j'ai je pense qu'il a fait un film son spectacle il est bien moi je l'ai vu justement et c'est très vif il y a plein d'action il y a aussi cette part de stand-up donc forcément il s'adapte à son public mais c'est très réactif là c'est très lent et forcément c'est comme un soufflé si t'attends trop longtemps ça s'essouffle et la scène du restaurant la scène du restaurant je vais vous souvenir la scène du restaurant où il mixe la bouffe etc mais qu'est-ce que c'est lourd qu'est-ce que c'est chiant puis tu te dis bon bah pas ça autre chose t'as mixé la bouffe dans Mr Bean il pourrait faire la même chose mais il le fait pendant 3 secondes il le fait pas pendant 10 minutes moi ça m'a vraiment fait penser à ses stoner comedies mais vraiment les premières les stoner comedies de Chi Shen Chong tu vois les premières comédies qui ont été faites sur des mecs qui fumaient de la beuh dans les années 70 et c'était très mal écrit c'était des successions de sketchs complètement débiles comme quand ils vont justement cueillir du raisin dans les champs et qu'ils doivent réparer les trucs de la bourgeoise et ça a aucun sens ça me fait penser à Revenge of the Nerds aussi et moi j'ai bien aimé parce que peut-être que en grand ça c'est pas des références qu'il a cité mais c'est des trucs que moi ça m'a fait rire de regarder il y a 10 ans 15 ans et du coup ça m'a fait rire de voir les références de Bafi à ça mais c'est vrai que c'est pas si t'as pas la règle c'est pas rigolo c'est vrai mais voilà c'est un peu drôle parce qu'ils font tous les actes pour la vieille puis ce qui est drôle c'est quand il dit ouais mais quand même elle nous a offert un café ça c'est très drôle mais c'est 3 secondes puis après ils ont mis 15 minutes pendant qu'ils font des trucs dans les champs qu'ils vont faire le ménage c'est trop long il faut que t'aie il faut pas en faire des tonnes c'est un premier film donc d'accord et c'est probablement son dernier aussi mais il faut juste couper ce film aurait été super en une demi-heure s'il avait duré une demi-heure une petite émission de téléphone ça aurait été super ouais mais le truc c'est que justement c'est une succession sketch comme il y a dans ce genre de film mais il voulait en faire un commentaire sur le cinéma et il l'a fait plus dans la forme que dans le fond finalement dans le fond justement son gag sur le message qu'il a à la fin que finalement ce que tu cherches c'est sous la main bon c'est pas drôle c'est juste un gag sur le fait que les messages ne servent à rien c'est pas drôle j'avoue que là il le dit au début au début il dit exactement ce qui va se passer ouais non mais ça c'est clair c'est clair même le message du film tu vois il y a vraiment zéro surprise du coup c'est c'est ils nous font chier avec l'ermite quoi justement ça sert un peu à rien toute cette scène alors c'est rigolo quand il va chercher le lachèvre parce qu'en fait ce qui est rigolo c'est de te dire ils se sont vraiment fait chier à le filmer dans toutes les scènes qu'ils ont déjà fait avant à se balader avec son lachèvre mais il faut réfléchir au fait que bah c'était chiant ils ont dû se faire chier à faire ce film mais c'est pas rigolo en soi finalement c'est très ouais il y a un côté très bah ouais méta quoi dans tout l'humour qui marche comme ça ce film c'est un abîme il y a plusieurs fois où je me suis dit justement j'aimais l'idée c'était vraiment ça je souriais de l'idée mais à regarder c'était c'était long c'est totalement juste c'était long et c'est ce qu'il voulait que ce soit en plus c'est là qu'il arrive à être chiant même ouais c'est vraiment un casse-couille c'est vraiment un casse-couille le mec est un casse-couille il est réussi dans tous les cas c'est clair j'avoue qu'il n'a pas de manière d'échouer c'est là où il a triché en disant que c'était une merde il n'a pas de manière d'échouer si c'est une merde il avait raison super mais moi j'ai bien aimé le film en général justement parce que je suis content j'étais très content de regarder Buffy faire ce qu'il aimait faire faire un truc qu'il était content de faire et typiquement tu vois les scènes avec les dauphins là il s'est fait plaisir on s'en fout nous mais lui il est super content il a eu des super vacances je le trouve assez excessif même là dessus comme il se fait plaisir vraiment t'es là mais pourquoi ? tu vois qu'il se fait filmer puis qu'il est en train de kiffer et ça a vraiment zéro intérêt tu vois à part son kiffer c'est un peu 23 millions 23 c'est un peu comme dans les cas quand on se moque et puis on dit la famille qui va te montrer ses diapos de retour de vacances ils sont toujours très fiers de te montrer leurs diapos mais toi tu t'emballes et il y a très vite cette sensation qui s'installe en regardant ce film tu sais sinon c'est un peu comme quand t'as un pote qui te dit regarde moi je fais des vidéos YouTube avec mes potes c'est rigolo mais jamais je comprends ce que tu veux dire la comparaison est atroce après voilà justement j'ai parlé vite fait du fait que c'était un film un peu à l'anglo-saxonne justement il a parlé de ses refs dans une interview que j'avais lu et j'étais étonné que le premier truc qu'il a cité c'était ça c'était Les Action Heroes de John McKiernan et le deuxième truc qu'il a cité c'était ça un niol de notre ami Woody Allen exactement il fait exprès c'est du foutage il a fait encore du baffi on lui demande des références puis il dit les films qui ressemblent moins à ça les deux films sont des films sur la mise en abîme aussi et c'est justement l'humour pour moi de ce film est beaucoup dans la forme et pas dans le fond en fait c'est vachement ça et les autres références qu'il a fait c'était les Zaz Zucker Abraham's Girls et comme les films avec Y'a-t-il un pilote dans l'avion ou bien les hot shots ce genre de truc les Montipiton comme tu disais Montipiton il n'est pas Montipiton qui veut mais moi Montipiton ça marche pas toujours donc bon ODR comme il le disait puis moi comme je disais qu'il n'a pas cité mais pour moi les films comme les films de Chichien Chong alors Chichien Chong je suis d'accord mais autrement quelle prétention de se comparer à d'aussi grands films parce qu'il s'est vraiment planté il a dit que c'était un cri d'amour au cinéma qu'il aimait c'est ça c'est un hommage c'est un hommage ouais c'est ça t'as pas besoin d'être bon pour faire hommage t'as besoin d'avoir envie de faire hommage ok après de toute façon il y a vraiment le côté il s'en bat les couilles enfin je veux dire juste sa façon de marcher dans n'importe quelle scène pour moi non mais je dis son côté de prendre le temps il sait qu'il t'énerve pour moi des moments enfin tu vois genre il prend le temps de marcher dans la pièce il y a vraiment une tu vois le film il dure longtemps et tu sens qu'il assume complètement ça alors que c'est tu sens que c'est pour faire chier un peu je le trouve à des moments ouais moi alors je trouve il y a des moments oui mais quand il t'entend craper tu es en montagne puis qu'il dit à Daniel fais des longs pas Daniel c'est juste parce que je pense que les longs pas ça rend mieux quand tu le filmes ça donne l'impression que tu marches normalement enfin pour moi il y a souvent des petits gags comme ça un peu discrets qui ont été fait des fois pas discrets du tout c'est ça le problème qu'il y a aussi tu vois il fait des gags metta puis tu les expliques sur l'exon avec du trait sur hein il faut pas oublier oublier que Bafil a commencé son métier de base c'est caméraman et je trouve que ça se ressent beaucoup il est resté c'est pour ça très honnête et fidèle à lui-même mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu des trucs des tripes des tripes de caméraman même si parfois c'est particulier on a l'impression qu'il a filmé avec son attelle et puis c'est quand même assez décement dans un caméraman mais autrement c'est vrai qu'on sent qu'il a quand même l'image qu'il essaie de donner est très importante ça c'est le seul truc sur lequel je le trouve mal écrit le film mais je trouve qu'il a quand même travaillé l'image et d'ailleurs il essaie de le dire à son public il dit regarde là j'ai fait ça hop il y a la caméra il joue souvent là-dessus mais je crois qu'il s'est beaucoup appliqué là-dessus ouais mais du coup tu vois je trouve il n'y a pas beaucoup de beaux plans nécessairement ça c'est peut-être le moment où ils ont parlé de belles images juste avant c'est le gag ça c'est un caméraman de télé c'est un caméraman de télé c'est pas un caméraman tu vois les autres trucs visuels c'est on a fait du noir et blanc on a fait de la bête à modeler on a fait de 2D on a fait de la 3D ouais c'est lourd ça je trouve au niveau visuel j'ai pas trouvé d'inutilité merde pourquoi je lève la main j'ai pas trouvé d'inutilité incroyable il a tout mis c'est comme disait Fred avant c'est un gros fourre-tout il a mis tout ce qu'il pouvait mettre toutes les techniques possibles toutes les il a mis tous ses kiffs surtout tout ce qu'il aime faire il l'a mis dans le film donc il a mis des micro-trottoirs les vieux les enfants c'est assumé c'est assumé c'est ce qu'il dit dans le bar il fait sa liste et puis il met des enfants casse-couilles qu'il y a à quoi se servir de mettre des enfants ça va en vrai ils sont mignons j'ai vu pire parce que vous avez vu la semaine dernière l'autre film forcément un enfant tellement atroce que c'est pas c'est bien pire on est d'accord je pense que vous avez été un peu échaudé non ils étaient un peu relous quand même ils ont même du mal à prononcer une phrase et vous avez pensé quoi là et vous d'ailleurs un chien en pâte à modeler ça vous émeut ? qui pleure c'était un petit peu drôle franchement quand t'as Jamel qui fait ça c'était un moment un peu drôle quand Jamel lui dit non je tournerai pas dans ton film sauf si je suis un chien et puis tout le monde un chien en pâte à modeler et puis après tu le retrouves ça c'était un petit gag c'est un gag j'ai pas ri évidemment mais j'ai souri moi j'ai presque trouvé émouvant je suis vraiment je suis un peu comme les filles dans le film ah oui un chien en pâte à modeler qui pleure ah oui c'est un mou un moment que j'ai beaucoup aimé vraiment c'est là qu'on voit le talent de Jean Rangeport c'est qu'il fait une phrase mais quelle classe quelle allure quand il arrive et puis il dit j'ai tourné avec les plus grands ce n'est pas pour tourner avec les plus petits et là je me suis dit ce mec en une phrase il a trop de gueule il a vraiment rien besoin de faire il est génial et ça m'a donné beaucoup plus de sympathie pour Jean Rangeport que j'aimais déjà bien donc au moins ce film m'aura permis ça moi j'ai bien aimé les rebondissements en général avec les phrases où ils sont envoyés chier même des acteurs il y en a beaucoup que j'aime pas trop et je sais pas cette dynamique là de se faire tâche par tout le monde quand il a tâche absolument tout le monde en dehors du film j'ai apprécié ce truc là genre le scénar dans la poubelle genre ah ouais non il est tombé n'importe quoi en plus les producteurs qu'on voit au début ils sont plutôt pas mauvais comme acteurs franchement ils sont crédibles enfin Claude Berry t'es là ah ouais il joue le rôle il joue le rôle ouais c'est ça mais ouais c'est une séquence marrante et d'ailleurs moi dans les acteurs celui que j'ai préféré qui est dans son refus c'est comment il s'appelle Edouard Berk trop beau ouais ouais le cul la bite c'est rigolo tu sais moi je suis client et quand il prend la bière et il fait mais c'est ma bière ça oh mais tu sais le cinéma grande famille du cinéma dans la bière de l'autre tu sens qu'il joue son propre rôle il est parfait c'est vraiment un pote de Buffy tu sens aussi c'est un vrai pote de Buffy oui alors que alors que tu vois Guy Bedos qui est là il dit son truc et après il regarde à côté pour voir le texte il fait sa deuxième réplique tu vois il y en a qui sont un peu au larage mais ouais voilà en vrai ben voilà moi c'est un peu ce que je craignais c'est que j'ai pas nécessairement beaucoup de choses à dire sur ce film je l'ai bien aimé j'ai bien aimé parce que j'ai été surpris par en fait justement comme je l'ai dit je l'ai vu quand j'étais fatigué en bonne ambiance et j'ai été surpris par ses gags et du coup je savais pas du tout comment attendre en fait comme genre de film mais je trouve qu'il était cool mais j'ai pas nécessairement beaucoup à dire je sais pas si vous avez d'autres d'autres exemples est-ce que il y a des angles des angles people que tu pourrais parler Gab par exemple non je pense qu'on a un peu tout évoqué c'est vrai qu'il a surtout fait jouer ses potes donc Bigard Pascal Selam Daniel Russo sont vraiment ses potes dans la vraie vie c'est ce qu'il s'agit de tous les rôles il est juste là c'est un peu drôle c'est ça il est là et puis hop on a besoin de quelqu'un Pascal Selam c'est ça donc ça garde racauché ah bah Pascal c'est rigolo non c'est marrant mais après comme j'ai dit avant c'est vrai qu'il s'est vraiment fait plaisir voilà il a mis toutes ses places dans son film et voilà il a passé des bonnes vacances avec les dauphins il a été dans un croisière avec des vieux enfin il a vraiment fait tout ce qu'il aime faire bah en fait d'ailleurs la vieille la vieille qu'il rencontre dans la croisière elle joue aussi dans dans toc 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 ou dans un autre truc dans l'autre truc qu'il a fait comme pèse de théâtre c'est toujours les mêmes qui fait revenir ah oui peut-être qu'il a vraiment pécho alors non mais il n'est pas comme ça mais je vais vous faire une liste qui ne sera peut-être pas exaucée d'ailleurs de tous les gens qui ont refusé enfin des gens qui ne jouent pas vraiment un vrai rôle dans le film mais qui traînent derrière nous avons donc Guy Delmanet Marcel Gottlieb Guy Lécluise Pierre Arditi Yvon Attal Daniel Auteuil Edouard Berne Jean-Marc Barre Guy Bedos Richard Berry Dominique Besnéard Michel Boujna Didier Bourdon Patrick Braoudet Jean-Claude Brialli Bernard Campan Guillaume Canet Eric Cantona Antoine Lecône Gérard Darmon Jean-Pierre Darboussin Dave Laurent Deutsch Jean Dujardin Albert Dupontel Dieudonné Mousse Diouf Thierry Frémont Jacques Gamblin Gérard Junio on va s'arrêter là parce que j'en suis à J ok on s'en va c'est une blague à lui c'est une blague c'est son humour c'est faire chier en faisant une liste interminable la plupart des gens ils sont pas dedans du tout non tout à fait ils sont là pour justement pour le caméo ah oui pardon il y en a plein du caméo que t'as cité qui sont pas dedans je veux dire il y a pas Dave oui il est là tous dedans il apparaît ouais ah ok tous dedans vraiment il y a même Vénus Williams oui 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 mais là c'est pas vraiment là il n'a pas participé au film c'est qu'il y a un c'est qu'il y a un moment il est en fond derrière c'est ça c'était nul Dave d'ailleurs quoi sur tous les trucs nuls là il a vraiment une sortie il est fort en plus c'était vraiment naz tu parles de sa carrière bah aussi mais là je parlais plus de sa juste sa sortie quoi c'était vraiment pour moi c'est un des trucs les plus nazes du film je sais pas il fait quoi déjà il dit quoi il dit je crois qu'il fait juste la 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 un truc comme ça mais il me met mal à l'aise je sais pas bon bah ça dure une seconde quand même c'est pas trop grave ouais mais tu vois il y a beaucoup de trucs qui mettent malaisons déjà qui sont assez malaisons dans ce film et puis lui le peu de temps qu'il apparaît il arrive tout de suite à ma mais il me fait te presse toujours cet effet là c'est quelqu'un dans les malaises d'une seconde il y a aussi la une seconde t'as Jean-Louis Aubert qui fait le clap il est trop heureux quoi genre hé regardez c'est Jean-Louis Aubert 23 c'est le deuxième casse toi casse toi maintenant bah voilà je sais pas en vrai voilà ça va donner une émission super courte si vous avez pas plus à dire si moi je peux te parler de la presse un petit peu de ce qui a été dit ah ouais bah vas-y rubrique presse c'est vrai que c'était quand même assez intéressant de voir alors j'ai regardé sur Allocidé t'avais deux étoiles ce qui veut dire quand même que c'est très mauvais sur cinq sur cinq oui je pensais pas que c'était nécessaire de préciser bah nous on a toujours dix alors il faut bien préciser ah oui ok d'accord mais par contre ce qui était intéressant de voir c'est que c'était un film très clivant t'avais vraiment des gens qu'il adore et des gens qui détestent c'était pas un film où tout tourne 3-4 et donc j'ai j'ai pris un commentaire que je trouvais assez intéressant dans les commentaires qui étaient donnés jouer à la roulette russe en tentant de démontrer qu'avec de l'absurde totale on pouvait paradoxalement obtenir un chef d'oeuvre et non en faisant n'importe quoi on obtient n'importe quoi mon commentaire c'est à peu près ça résume à peu près ma pensée sur ce film et sinon pour la presse c'était moins le cas qui montre que vraiment le cinéma c'est quand même un univers de lèche cul et que là comme il y avait des acteurs on va blesser personne donc le film était plutôt bien noté on était plutôt sur une moyenne de 3-4 par rapport à la plupart des journaux et j'ai donc deux journaux que je tiens pas dans mon coeur qui sont Le Monde et Libération qui sont quand même de bons journaux de peine cul mais leur commentaire est plutôt bien La réussite pour Le Monde La réussite du film tient au rôle que s'est assigné Laurent Baffy le sien personnage public acteur réalisateur scénariste de son propre film en train de se faire sur ce terrain il trouve quelques bonnes idées malheureusement les mêmes causes produisent également les gros défauts du film parfaitement adapté à l'idée même de la télévision le cynisme de Laurent Baffy s'avère plus stérile sur grand écran je trouve que c'est très joliment écrit et très juste la salle de Libération est pas loin de ça l'effet d'empilage surprend et amuse 5 minutes le sens de saisir l'astuce narrative qui consiste à passer en revue tous les cas de figure d'un tournage calamiteux subséquemment c'est Libé donc ils utilisent subséquemment la parodie faute de souffle et d'idée régénératrice finie par se mordre la queue je pense que ces critiques sont bonnes et assez justes sur l'effet qu'on peut ressentir de ce film et d'après ce qu'on a dit aussi aujourd'hui je suis d'accord c'est pertinent ils ont pris plus de recul que moi j'en ai pris en regardant le film la première fois la première fois que j'ai regardé le film moi j'étais beaucoup j'étais détendu et c'est vrai que là en regardant avec un oeil critique je peux comprendre ce qui veut dire je sais pas ce que vous en pensez les autres je suis d'accord avec les deux dernières critiques des journaux donc ouais ils ont bien analysé le truc la première c'était une vraie personne donc c'est tout de suite un peu plus violent je sais d'oeuvre jamais à part ça moi perso je te dis pour moi j'ai souligné des choses agréables dans ce film je suis d'accord avec toutes les critiques négatives sauf que pour moi elles sont moins viscérales dans mon ressenti et puis je voulais juste dire aussi pour la rubrique musique apparemment c'est Alain Roval qui a fait la musique du film ou qui a participé parce qu'il dit qu'il y a de la jolie musique mais c'est vrai que moi je l'ai pas trop remarqué il est surnommé Rahman Pipin et ce sera tout pour cette rubrique musique très bonne rubrique musique j'apprécie et bah du coup on va revenir justement à ma rubrique à la dernière rubrique à tété faut que j'entrouve mes notes donc c'est une c'est grave qu'on ait aussi peu à dire sur un film j'avoue honnêtement je suis étonné c'est vraiment bah c'est ma fille c'est une merde c'est vraiment du je m'en foutise c'est drôle ça va avec les films je peux pas faire 4h d'habitude c'est la question à la con cette fois c'est un hommage à Thierry Ardisson et à une rubrique qu'il avait dans Lui Noir Bonne Lille Blanche qui s'appelle Les Questions Cons ce sera Les Questions Cons et c'est un peu des remixes de ces questions de l'époque du coup vous avez chacun le droit à une question la première question ce sera pour Frédéric si tu veux partir sur une île déserte tu préférerais y aller avec Ali Berry Denis Richards ou Isabelle Adjani on sent les goûts de Thomas déjà on parle des films qu'on a vu j'ai failli mettre Cathy Ounel dans la bio conservée Ali Berry après est-ce que tu me dis aux époques à chaque époque les époques de la photo t'es pas obligé de penser qu'avec ta bite non plus les époques de la photo Denis Richards c'était parmi mes premières branlettes donc ouais d'accord bah t'as bien fait après c'est le thème Thierry Ardisson il faut penser avec sa bite exactement la deuxième question elle va être pour Pierre est-ce que ATT mais dans Sex Crime elle était très sexe bah c'est avec le film quoi ouais c'est ça le film était très mauvais mais il y avait une scène dans la piscine où j'avais vraiment kiffé je crois c'est parmi mes premières c'est assez on était ados on a tout ce qu'il fait ouais bah alors voilà je pense qu'avec du recul c'est vraiment une scène banale genre limite quoi je pense on se dit on aurait plus on en a foutre mais à l'époque c'est ça quoi en vrai on avait un twist dans ce film en vrai il y avait un twist dans ce film qui m'avait surpris la première fois que je l'avais vu je l'avais trouvé bien en dehors il me faisait bander mais t'avais quel âge quand t'avais visé ce film là la première fois ah je devais avoir 13 ans voilà c'est normal je devais avoir 13 ans du coup j'avais pas tout le sang qui était dans mon cerveau non c'est ça j'aimais beaucoup et du coup dans la question pour Pierre si toi tu devais te réincarner tu te réincarnerais en Willem Dafoe en Jean-Pierre Bacry ou en Kate Chandler en tout cas pas lui il y a Bacry Bacry il est mort donc c'est moins tentant ouais voilà à l'âge de la photo c'est ça pour une nouvelle vie Jean-Pierre Bacry bébé Willem Dafoe bébé ou Kate Chandler bébé Kate Chandler c'est trop drôle moi ce serait pas Willem Dafoe ce serait Willem Dafoe parce que Bacry je pense qu'il a passé sa vie à Paris et je gerberai cette vie à l'âge ça marche et Gabriel avec la question tu n'as pas envie d'être dans demain à la une je suis surpris quand même ça va ça va la dernière question elle serait pour Gabriel à qui tu trouves le plus de circonstances atténuantes JJ Abrams Luc Besson ou Pit Off je dis JJ Abrams juste pour te faire chier t'es un moi ça va je t'enviens vrai explique toi justifie toi mieux que ça ah vraiment ok c'est un peu comme Buffy et JJ Abrams il voulait faire un hommage par rapport à Super Witch je trouve c'est pas une pâle copie comme tu disais c'est légitime tu me mets en face de mes contradictions bah écoutez voilà je pense qu'on a un peu fait le tour on va passer un peu aux évaluations les côtés positifs que vous avez trouvé au film et négatifs bah tiens Gab continue continue sur ta lancée donc on est déjà aux notes ou on dit juste notre donc juste au moins et puis ta note je pense bah les plus bah Buffy c'est ça le plus on va dire le gros plus du film parce que j'aime bien Buffy puis on reconnait quand même sa patte dans son film après les moins bon on les a évoqués donc bah le concept très très fin enfin c'est très mince quoi tout ça ce concept donc en tout cas moi j'ai assez vite fatigué donc c'est vrai que comme l'a dit avant Fred ça aurait pu durer une demi-heure ça aurait été cool voilà en coupant les longueurs et puis en en allant plus en rythmant mieux les différentes différentes vannes les différents sketchs ça aurait été beaucoup plus voilà plus rythmé plus cool à voir donc voilà ok bah une fois de ma coutume tiens j'ai donné ma note maintenant enfin mon avis maintenant d'ailleurs en général moi j'ai moi j'ai trouvé plutôt drôle je le trouvais plutôt créatif je trouvais qu'il ressemblait à ma fille dans le sens voilà moi ce que je drôle en mode c'est con mais en même temps un peu intelligent par un moment hyperactif dans le sens il n'arrive pas à se concentrer sur une seule chose référentiel out of the box et en même temps un peu aimant avec justement ce côté happy end un peu des vieux des chiens et des enfants moi ça m'a j'étais confortable en regardant ce film et je trouvais que c'était cool d'avoir capturé ça ce côté de ma fille et puis il aurait pu être pour moi plus créatif visuellement justement ce côté qui manquait d'expérience les caméos gratuits probablement qu'il ne le mérite pas non plus mais il correspond à mon ressenti quand je l'ai vu moi et à mon ressenti par rapport justement à mon entre guillemets culture de film de film de Fonce Day Pierre ou Fred je ne sais pas lequel on a envie de prendre je t'en prie Fred je vais être très bref positif Jean Rochefort négatif diapo de vacances c'est quand même mieux que ce bouet donc 4 ça marche bon écoute c'était bref contrairement à moi et toi Pierre ? moi je pense que j'ai un peu le même ressenti que toi en moins en moins flatteur quand même j'apprécie je ne sais pas il y a un truc que j'apprécie le plus moi Daniel Rousseau je l'avais metté dans 2-3 films vraiment à la con que j'appréciais et puis sa complicité avec Buffy comme ça j'aime bien je trouve ça match pas mal je l'ai trouvé décalé intéressant suffisamment pour ne pas avoir regretté de l'avoir mis après voilà je ne trouve vraiment pas que ça est un chef d'oeuvre loin de là évidemment j'aurais hésite entre 5 et 6 et je vais mettre en 6 ça marche d'ailleurs j'ai aussi mis 6 parce que j'ai pas mis ma note j'ai pas mis ma note avant donc ah ouais pardon c'est ça que je me disais j'avais demandé je me souviens plus ok bah écoutez ouais voilà je pense que on fait partie déjà des toi t'as mis combien Fred du coup 4 4 ouais ça va parce qu'il est quand même un peu mieux que ce bouet ouais non mais quand même par rapport à ce bouet je me suis fait un peu moins chier j'aurais mis 3 et demi mais tu devrais arrondir 4 je l'aurais non mais tu le 3 et demi tu l'aurais arrondi à 4 c'est vrai bah écoutez voilà en tout cas vous savez qu'à Barça Bafi il lit les commentaires sur Allocinaire j'ai vu ça alors il a dû avoir mal quand même bah il trouve ça rigolo que les gens sont les gens sont gros justement qu'il y a des mecs qui pensent que c'est un chef d'oeuvre et d'autres pas moi je l'avais vu quand je l'avais vu dans les émissions d'Ardisson quand même tu voyais que chaque fois quand il se prononait des vannes tu voyais qu'il essayait de faire tu vois que c'est un hyper sensible ce mec et tu voyais qu'il essayait de faire mais ce film c'est son oeuvre et je sais que ça lui faisait mal que les gens trouvent vraiment que c'est une merde et il pensait en faire un il a refait des trucs avec des petits budgets il voulait le sortir en 2018 pas de nouvelles d'ailleurs Laurent si tu nous regardes n'hésite pas à mettre un commentaire et tu peux gagner une peinture de Maël Pio et non mais pas ce coup là j'ai pas fait du coup j'ai fait que pour non mais une autre tu lui enfiles une autre si c'est ma fille ouais j'en fais une pour ma fille c'est clair donc Laurent sinon regarde laisse un commentaire abonne-toi après c'est de la merde c'est la toile t'as pas forcément envie d'aller chez toi t'as vu la déco de chez lui franchement on peut pas parler de ses goûts dans les chiottes je pense que ça passerait bien c'est vrai ils sont jolies ces chiottes après mais c'est vrai qu'en plus justement comme c'est de la merde tu peux faire plus c'est des tons marrons par rapport à d'habitude merci Thomas sur ce non mais je sais qu'on a atteint les 50 minutes ah oui voilà c'est ça on va attendre les 50 minutes c'est cool le tirage au sort pour la prochaine fois il y a tous les papiers il y a deux qui se sont fait enfronter l'un autre attends ah bah putain quelqu'un qu'on a vu dans ce film en l'occurrence qui réalise ce film c'est un film français à nouveau Au revoir là-haut de Albert Dupontel ah cool j'aime bien Dupontel moi aussi j'ai pas vu celui-là intéressant moi je l'ai pas vu non plus et je pense qu'il va être moins barré que Bernie mais je pense que ça peut être un truc super sympa je suis très content non mais il y a des films tu sais tu les as pas encore vus mais tu te réjouis de les voir d'autres moins et là ça va je me réjouis c'est un choix de gab du coup ouais c'est mon choix du coup dis-nous en haut de mots ouais donc ouais donc bah Dupontel valeur sûre déjà et il fait jamais de mauvais film en tout cas je l'ai pas en tête et puis celui-là j'avais bien aimé et comme il fallait mettre un film français dans dans l'eau j'ai pensé à celui-là ouais j'avais vraiment aimé donc prochaine saison pas de film français c'est un hasard là genre trois films français dans le chapeau et il y en a deux de suite mais moi j'ai pas écrit des dictateurs j'ai pas mis de film français c'est ça moi j'étais soumis à l'autorité de Thomas tout de suite ouais c'est ça je voulais pas de vagues il y a comme l'autorité naturelle tu vois donc j'ai pas voulu aller contre sa volonté ça sera fait dans votre score de crédit social après il m'a envoyé un petit message à MP t'es bien gentil tu fermes ta gueule tu mets un film français il m'a fait pareil j'avais choisi j'avais choisi des films puis il a fait ouais en fait change de film donc non non c'est vraiment on est libre dans cette émission il faut que les téléspectateurs le sachent on est vraiment hyper libre en plus c'est l'échange de films connard je crois non moi c'est moi c'est Thomas qui a choisi mes films là il fait semblant de se polier à l'antenne c'est rigolo 5 minutes ça fait bientôt 5 minutes justement on fait comme Buffy en fait on rallonge quoi justement là on arrive au bout merci à part ça est-ce qu'on a encore coupé nos micros ou pas pendant que tu fais ta fin non comme tu l'as obligé à couper nos micros j'ai pas suffisamment travaillé pour qu'on a trop merci à à Abdel et à Louis et à Ishika de ne pas avoir participé à l'émission merci merci à vous messieurs excellent faudra que je le mette dans la miniature ça fera des clics comment il s'appelle il s'appelle il s'appelle Qubi ça lui va bien ouais ça lui va très très bien comme un Qubi ténère de rosé c'est comme le petit démon dans Naruto un Qubi justement de rosé aussi non ouais c'est la jap Qubi merci les frères d'avoir été là merci à vous ceux qui nous ont suivi premier épisode de la deuxième saison régulière et on en fera la semaine prochaine on est là toutes les semaines merci à vous d'avoir été là merci Pierre pour ton choix de film moi je l'ai trouvé marrant ça me fait plaisir merci Gab d'avoir été là merci Fred et puis voilà nous étions en situation critique maintenant le seul livre et nous nous reverrons mais pas encore pas encore pas encore merci à vous merci à vous merci à vous